Musique La ferme Agneau-Mont de Beaumont, avec plus de 350 brebis et leur suite, produit de l'agneau lourd et des femelles hybrides. La grange étable sert à l'agneulage et à la photopériode en jours longs. Un autre bâtiment plus récent sert à l'engraissement des agneaux lourds et agit comme centre névralgique pour l'automatisation de l'alimentation par convoyeur-nourrisseur, ce qui en fait une caractéristique propre de la ferme. Cette section sert pour simuler les jours courts en photopériode. Un bâtiment semi-isolé plus récent sert aux fins d'alimentation et d'engraissement d'une partie des agneaux. Un autre bâtiment sert à la gestation au corral central, qui est constitué de barrières amovibles et d'une série de couloirs. La bergerie Ovigène de Saint-Hénédite fait l'élevage de près de 400 brebis et élève des sujets de remplacement F1 Romanov-Sophon. La grange étable a été convertie en bergerie chaude et sert pour l'agnolage avec, en particulier, des cages permanentes sur une rangée très bien conçue et on y trouve plusieurs idées pour simplifier le travail des producteurs. La grange étable reconvertie sur un deuxième site sert pour l'engraissement des agneaux et pour l'élevage des sujets de remplacement. Le bâtiment neuf avec revêtement en PVC a été aménagé et sert pour les fins d'allaitement, d'accouplement et pour une grande partie de la gestation. La bergerie Marie-du-Sud de Saint-Gilles a comme principale caractéristique d'avoir récupéré et transformé à peu de frais une maternité porcine de 250 pieds de long par 36 pieds de large. Elle y loge plus de 130 brebis et est en expansion. Plusieurs aménagements peu coûteux y ont été observés, dont des mangeoires de type ratelier fabriquées avec des lanières de polyéthylène de 3 pouces de large et espacées de 3 à 4 pouces. Une auge pour les concentrés y a été fabriquée avec un tuyau de plastique coupé en deux et sert d'un mangeoire pour les grains. On y a vu aussi un système ingénieux qui sert de l'ouvre pour alimenter en l'air 8 agneaux à la fois. La bergerie des Appalaches de Saint-Charles-de-Bellechasse prend soin de 200 brebis et de sa suite. Une grande étage, dont le premier étage sert pour les agneaux larges avec des cases permanentes, est utilisée pour la photopériode en jours longs. Les moutons ont accès à une rente intérieure pour accéder au deuxième étage. Celle-ci a été aménagée pour les jours courts en photopériode avec 4 pouces de ciment pour le plancher. Faites à signaler, une montée extérieure permet au tracteur de déposer les fourrages à l'étage et où un chariot distributeur prend le relais. L'abreuvement peut être facilité en utilisant des attaches rapides au plafond collectées à une buvette. L'abreuvement peut servir à deux cages d'agneulage. Les jeunes agneaux peuvent bénéficier de mangeoires pour économiser les aliments et les garder propres. Les mangeoires surélevées peuvent être installées à angle vers les parcs pour les concentrés et les fourrages. Les concentrés peuvent être servis avec un nourrisseur à porc ou poulet pour diminuer la main-d'œuvre nécessaire. Un morceau de bois de 6 pouces à la gorge des animaux est nécessaire pour retenir les aliments. On recommande un dégagement d'environ 22 pouces entre le plancher du pas et la mangeoire. La mangeoire peut aussi avoir un fond plat s'il n'y a pas de concentrés servis. Dans le cas de brebis avec des agneaux, une marge d'au moins 2 pouces par 4 pouces sur le plancher pour les parcs aide à garder les agneaux dans le pas. Les mangeoires économiques à brebis pour les fourrages peuvent être faites en partie avec des lanières de 3 pouces de polyéthylène récupérées d'une autre industrie et espacées de 3 à 4 pouces. Il est important dans ce cas d'ajouter des supports en bois pour ajouter de la solidité à l'ensemble de la mangeoire. Des mangeoires pour les concentrés ont été fabriquées avec des conduites de plastique ou PVC de SDR 6 pouces sectionnées en deux. Des mangeoires à foin et à fourrage bien conçus peuvent faire réaliser des économies appréciables dans les coûts de production. On peut aussi fabriquer des mangeoires à foin pour les brebis avec des lanières de polyéthylène en faisant un genre de panier. Ces paniers sont fixés de façon temporaire. Ça peut être intéressant pour les mangeoires dans les cases d'agnolage individuelles. L'allaitement artificiel des agneaux est pratiqué par la plupart des éleveurs, mais le taux de succès varie considérablement. La réussite départ non seulement de la quantité du lait de remplacement utilisé, mais également de la façon dont il est servi, de la régie des agneaux, de la qualité et de la quantité d'aliments solides consommés avant et au moment du sauvage. Le lait de remplacement pour les agneaux contient entre 22 et 26 % de protéines pour eux. Plusieurs équipements peuvent être utilisés. Chaudière à tétine, rente nourricière et l'ouvre automatique. Quel que soit l'équipement choisi, il est primordial qu'il soit propre. Une variante de la chaudière à tétine consiste à raccorder plusieurs tétines à un récipient par des tuyaux, ce qui permet aux tétines d'être plus élevées que les niveaux du lait. On évite ainsi le mordillage des tétines en s'assurant d'avoir toujours du lait de disponible. Pour que tous les agneaux soient capables d'obtenir leur lait avec ce genre d'installation, il est important d'intercaler sur les tuyaux allant aux tétines un simple clapet d'entrée empêchant le lait de retomber dans le récipient. Ce type de clapet peut s'acheter dans un magasin de pièces automobiles. Il s'agit de clapet pour essuie-place. C'est parti ! Ici, le producteur s'est fabriqué des cases individuelles pour l'allaitement des agneaux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! À la ferme Agneau-Mont de Beaumont, on nourrit les troupeaux de 350 brebis en déchargeant l'ensilage sur un convoyeur à courroie qui va l'acheminer à l'intérieur de l'étable pour le déverser dans l'étable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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